Bonjour, aujourd'hui la question est, est-ce que l'on peut soigner une blessure chez son chat ou son chien à la maison ? Alors, évidemment, cela dépend de l'importance de la blessure, mais dans le cas d'une petite blessure, et j'en parle actuellement puisque les bons jours sont arrivés et nous avons tous nos chats et nos chiens dans le jardin, on les promène, les épines, tous les arbustes à épines recommencent, voilà, leur végétation et tout, et donc il y a des risques de se blesser déjà comme ça en se promenant, et autrement il y a aussi, surtout il y a quelques temps, quand il y avait les chats et les chats étaient en chaleur, les chats sont, surtout les mâles, sont très protecteurs par rapport aux femelles qu'ils courtisent, ils ont vraiment leur territoire et entre mâles, ils sont assez agressifs et ça peut aller à de sérieuses blessures et de sérieuses morsures. Donc dans ce cas-là, si on veut soigner ça à la maison, il y a des possibilités, sauf évidemment, je répète, si votre chat ou votre chien est en train de, enfin en particulier là puisqu'on parlait des chats, perd du sang, enfin bon, on n'est vraiment pas très bien, mais sinon on peut tout à fait, donc déjà en homéopathie, on peut donner du silicea. Le silicea en 5CH, on donne tout de suite, comme d'habitude, quand c'est une, en cas de crise, comme ça, donc de blessure, vous donnez 10 granules de silicea 5CH. Le silicea a la qualité de drainer et de drainer vers l'extérieur, donc ça va nettoyer les tissus s'il a été mordu au cou, ça va nettoyer les tissus de l'intérieur et faire sortir toutes les impuretés de façon à ce que, justement, les tissus se régénèrent de l'intérieur et la cicatrisation finale de la peau sera la dernière chose. C'est tout à fait une façon complètement différente de l'allopathie qu'en allopathie, la première chose qu'on fait, c'est bon, surtout en chirurgie, on recoue la plaie. Donc, même avec la meilleure asepsie, il reste, enfin, et j'ai pu le constater, dans des cas de petites blessures, entre les coussinets, où il reste des… même, malgré les précautions que va prendre le chirurgien, il y a toujours un petit peu des impuretés qui restent. Or, avec le silicéa, on évite ça, c'est sûr que la guérison va être plus lente et c'est sûr que la cicatrisation de la peau sera la dernière. C'est vraiment le… donc le… comme je vous l'ai dit, la cicatrisation se fait de l'intérieur, donc plus la plaie va être profonde, plus la guérison, de notre point de vue à nous, c'est-à-dire extérieure, va être lente et va être longue. Donc ça, il faut bien en tenir compte, il faut bien l'avoir présent à l'esprit. D'autre part, comme j'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo, on peut tout à fait aussi compléter par un cataplasme d'argile. Suivant la localisation, évidemment, ça va être plus ou moins simple de le faire. Donc toujours, comme je vous montre là mon saladier avec de l'argile toujours prête à l'emploi. Sinon, vous avez… donc là, vous faites… vous prenez un sopalin, vous prenez de l'argile donc prête à l'emploi, vous en mettez un bon paquet et il faut bien savoir que plus la plaie profonde, plus le cataplasme doit être épais. Donc vous mettez un bon cataplasme et si c'est par exemple le cou, vous lui mettez ça doucement et vous essayez de bander. Voilà, le problème, c'est que c'est le bandage qui va être… donc il faut bander autour du cou, prendre en dessous de l'épaule, revenir derrière, enfin faire tout un truc, donc il fait déjà une grande… et faire une espèce de 8 si c'était par exemple le cou. Il y a des zones qui sont plus faciles à bander que d'autres, ça c'est sûr. Mais on y arrive, en général on y arrive. Notre animal, bon au début il va manifester, enfin… mais en général ils acceptent bien, d'abord parce qu'ils sentent cette fraîcheur, ça calme déjà l'irritation, la brûlure de la blessure en elle-même. Ça va continuer le travail de la… ça va accélérer le travail de Silicéa en aspirant toutes les impuretés qui ont pu et les bactéries qui ont pu être transmises au moment de la morsure ou même de la blessure parce que les épines dans la nature peuvent aussi être porteurs de bactéries, enfin de maladies, enfin d'infections disons. Et donc les deux, Silicéa et Cataplasme d'argile, c'est parfait. Si vraiment, en fonction du cas, on peut… et que vous vous sentez plus rassuré, on peut aussi compléter par voie interne un antibiotique classique, un antibiotique alors là allopathique, qui s'appelle par exemple le Sinulox. Le Sinulox pour un chat en 50 mg, voilà, c'est un antibiotique bien… bien supporté, on peut en faire 8 à 10 jours de traitement. Donc c'est bien de compléter avec un antibiotique. Donc ça, ou vous le trouvez en pharmacie, ou vous le demandez à votre vétérinaire. Mais c'est vrai que d'aller en clinique vétérinaire, ils ne vont pas vous délivrer un antibiotique, enfin que je sache, à moins que les choses aient changé depuis. Mais ils ne délivrent pas un antibiotique sans faire une consultation. Donc à moins que vous soyez très amis avec votre vétérinaire et que le chat, justement, est un chat que vous ne pouvez pas emmener en clinique. Bon, il peut être compréhensible, voilà, vous aider malgré tout. Mais sachez que voilà, normalement, un antibiotique ne se délivre pas comme ça, puisqu'il faut une ordonnance. ne se délivre pas sans consultation. Voilà, donc ça, c'est pour les petites blessures et toutes les… que l'on peut commencer à rencontrer, vu qu'avec le beau temps, tout le monde sort, tout le monde… on profite de la nature le plus possible. Et donc, je voulais vous dire ça, que si l'ICA5CH est un très bon remède homéopathique pour nettoyer la plaie de l'intérieur, compléter avec un cataplasme d'argile sur la blessure, c'est parfait. Et éventuellement, si on veut, compléter par voie interne du… avec du Sinulox. Si vous voulez rester, donc ça c'est de l'allopathie, si vous voulez rester dans des méthodes naturelles, en homéopathie, vous avez le pyrogénium, qui est l'antibiotique homéopathique, pyrogénium 5CH, et sinon, en phytothérapie, vous avez l'équinacée, qui est l'antibiotique, voilà… donc là toujours en macérat glycériné, et ça vous pouvez le demander en pharmacie. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit. N'oubliez, si ce sujet vous a plu, ben n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, parce que ça peut intéresser d'autres personnes également. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, et laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo, et j'y répondrai très volontiers. Merci et à bientôt !